Dans son livre Désir noir, la journaliste Anne-Sophie Jeanne consacre une longue enquête à Bertrand Cantat et au meurtre de Marie Trintignant. Un livre dans lequel témoigne Nadine Trintignant, qui fait de sombres révélations. La vie n'est plus la même pour le clan Trintignant depuis la nuit du 26 au 27 juillet 2003. Ce soir-là, Marie Trintignant a été gravement blessée par son conjoint, Bertrand Cantat. Au total, l'actrice a reçu une vingtaine de traces de coups du rockeur. L'ex-compagne de Samuel Benchetrit est décédée de ses blessures le 1er août 2003, après que le chirurgien Stéphane Delajoule a opéré à plusieurs reprises pour tenter de décompresser son cerveau. Marie Trintignant a été inhumée le 6 août 2003 au cimetière du Père Lachaise et son cercueil était recouvert de tournesol, sa fleur préférée. Toute l'assistance était vêtue de blanc, comme l'avait demandé la famille. A la suite de ce féminicide, Bertrand Cantat avait écopé de 8 ans de prison. Un meurtre terrible qui, 20 ans plus tard, continue d'animer la colère des Français. Difficile de ne pas tomber sous son charme tendre et ravageur. Sa voix rauque, son visage de porcelaine, sa liberté souveraine. Alors que Marie a connu une vie flamboyante, elle est morte d'un crime sordide, déplorait récemment Carla Bruni dans les colonnes du poing. Marie Trintignant ne voulait pas provoquer la jalousie de Bertrand Cantat mais comme l'écrit la journaliste Anne-Sophie Jeanne dans son livre Désir noir, la mort de Marie Trintignant n'était pas un accident. Au travers d'une longue enquête de 6 ans, la journaliste a rencontré plusieurs proches de la regrettée artiste qui dépeignent tous un portrait au vitriol de Bertrand Cantat. L'histoire de ce drame commence un an avant, au moment où Marie rencontre Bertrand Cantat. La nuit à Vilnius n'en est que le dénouement, rappelle l'auteur, cité par le Parisien. Au détour des nombreux témoignages que Anne-Sophie Jeanne a pu recueillir, il y a notamment celui de Nadine Trintignant qui est très révélateur de la personnalité de Bertrand Cantat. Elle se rappelle que sa fille lui avait brutalement annoncé qu'elle allait arrêter de tourner pendant deux ans après Colette. Ou qu'elle lui avait interdit de parler de son passé à un Bertrand Cantat extrêmement jaloux, découvre-t-on dans Le Parisien. Une confidence qui résonne douloureusement, lorsque l'on se souvient que c'est le SMS que Samuel Benchetrit avait adressé à son ex-femme ce soir-là qui avait provoqué la folie de Bertrand Cantat. Sous-titrage Société Radio-Canada